pays. Et ce problème lié à l'eau va s'accroître. Longtemps, on a considéré que l'eau était un bien naturel, d'exploitation facile, bon marché et, comment dire, quasi gratuit. Donc ça, c'est ce qu'on pensait il y a longtemps, et déjà en 1964, M. Collas dressait le portrait d'un problème qui allait venir. Ce problème est devenu de plus en plus global à tel point que, dans le World Economic Forum, le rapport sur les risques globaux de 2015, la crise de l'eau est passée ici, tout en haut, dans les plus probables et surtout, ayant le plus d'impact. Et si on regarde ce rapport, ils envisageaient que ce problème serait très criant dans un horizon de 10 ans, et c'était il y a 5 ans. Donc, ce problème est là, et il va devenir de plus en plus prégnant. D'où vient-il ? On peut le regarder, ou le visualiser grâce à cette carte-ci. Cette carte-ci représente, en fait, le nombre de mois de pénurie d'eau en fonction des différentes zones géographiques. On constate que toutes les régions qui sont connues comme étant arides sont en pénurie d'eau toute l'année. Les régions sahéliennes, le Moyen-Orient et une grande partie de l'Australie. On se rend compte aussi, et c'est peut-être un petit peu plus surprenant, que même certaines zones qu'on pense humides, ou qui connaissent des phénomènes d'inondations relativement puissants, par exemple en Asie, connaissent aussi des périodes de pénurie qui peuvent être supérieures à 6 mois par an. Donc, pendant plus de 6 mois par an, ils ont un besoin d'eau. On peut aussi voir, de manière aussi surprenante, qu'en France, là où la pénurie est la plus aggravée, c'est plutôt du côté de la Bretagne. Je ne sais pas si c'est que dans mon imaginaire, mais pour moi, la Bretagne étant plutôt une zone assez pluvieuse, ça peut paraître surprenant, sauf si on considère que c'est aussi une zone d'agriculture intensive et donc de consommation intensive d'eau, qui explique le fait que cette pénurie soit située dans cette zone-ci. Ça, c'était basé sur des travaux de 2016. Sur la base de ces travaux, on peut constater que 4 milliards de personnes vivent en pénurie d'eau pendant au moins un mois par an. D'après la définition de ces auteurs, la pénurie d'eau vient du moment où on consomme plus que ce que la nature ne peut fournir. Ça ne veut pas dire qu'il y a 4 milliards de personnes qui ne peuvent pas boire pendant un mois. On est d'accord. Et il y en a quand même 1,8 milliard pour qui cette durée est de 6 mois par an, ce qui est relativement énorme. D'après les modèles liés au réchauffement climatique, ce phénomène devrait s'empirer. Les zones arides devraient s'étendre encore plus. Et même dans les zones qui connaissent les inondations, il va y avoir des inondations plus violentes et plus ravageuses, mais aussi des périodes de sécheresse entre inondations plus graves. Donc, d'après les modèles, dans quelques années, on devrait avoir encore plus de zones très foncées sur cette carte-ci. Ça, ce sont les prévisions liées au réchauffement climatique et au changement climatique au sens large. Maintenant, juste, si on considère ce qui est disponible de valeur actuelle, mais qu'on tient compte de l'évolution de la population sur l'horizon jusqu'à 2050, on va se rendre compte que les zones qui sont très foncées sont déjà des zones qui connaissent plus ou moins de pénuries d'eau, mais en plus, ils vont avoir leur population à s'accroître très fortement. Et vous voyez que c'est un problème pour tout ce qui est Afrique, Moyen-Orient et Asie. Donc, le problème devrait s'aggraver même s'il n'y avait pas le changement climatique, juste à cause de la démographie. Un moyen de voir ça, c'est ce qui s'est passé au siècle précédent. Au siècle précédent, la population a été multipliée par 3, tandis que la consommation d'eau a été multipliée par 6. Donc, la consommation d'eau avance deux fois plus vite que l'évolution de la population. Donc, si on prend tous ces problèmes ensemble, ça va vraiment être un gros souci pour notre avenir relativement proche. Maintenant, si on repense à l'image de mon transparent d'introduction, on se dit, mais pourtant, avec toute cette eau, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à alimenter tous ces gens ? Tout simplement parce qu'il faut regarder ce graphique-ci. 70% de la surface de la Terre est couverte par les océans. Mais, en volume, c'est 96,5% de l'eau disponible sur Terre. On a seulement 2,5% de l'eau disponible sur Terre qui est de l'eau douce. Mais on ne peut pas utiliser toute cette eau douce parce qu'une grande partie est contenue dans les glaciers et les calottes polaires et une autre partie relativement importante est sous la Terre. On arrive à en exploiter une petite partie de celle qui est sous la Terre, mais pas beaucoup. Donc, finalement, on n'arrive à exploiter qu'un tout petit bout de ces 2,5%. est-ce qu'on pourrait en exploiter plus ? Si on écoute les shadhocs, c'est relativement simple, il suffirait de pomper un peu plus l'eau qui vient de sous la Terre. C'est une idée, certains ont essayé, certains essayent d'aller de plus en plus profond, creuser dans des nappes phréatiques très profondes. D'autres ont amené des icebergs pour produire de l'eau douce. Dans les deux cas, ça s'est plutôt arrêté pour une raison qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui est souvent la raison qui fait que ça s'arrête, c'est pour une raison économique. Ça coûtait trop cher, finalement, de ramener des icebergs ou d'aller pomper très très profond. Il aurait fallu que ça s'arrête, mais surtout pour une raison qui est plus écologique, car ces ressources-là sont des ressources d'eau fossile. Elles ont mis des milliers d'années à se créer, et on ne peut pas les consommer de manière aussi rapide. On a arrêté pour des raisons économiques, mais il faudrait arrêter pour des raisons écologiques. Donc, si on dit qu'on ne tape pas là-dedans, où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres sources d'eau ? Logiquement, on va se tourner vers ces 96,5 %. Donc, finalement, il va falloir pomper, les shaddocks avaient raison, mais il va aussi falloir enlever le sel. On ne peut pas boire d'eau salée, car sinon, ça cause plus de déshydratation que de réhydratation. C'est un gros problème pour les humains. Donc, désaliner l'eau, certains ont déjà commencé. Et même de manière plus ou moins intense. Si on regarde sur cette carte-ci, on va voir trois pôles. On voit le bassin méditerranéen avec des capacités de désalinisation relativement importantes. Les États-Unis se sont lancés là-dedans, surtout du côté de la Californie, et ils commencent à produire beaucoup d'eau par désalinisation. et la majeure partie vient du Proche-Orient et du Moyen-Orient où une grande partie des capacités de désalinisation sont installées. Sur ce graphique, on voit l'évolution au cours du temps en termes de nombre de centrales de désalinisation installées et également en termes de volume de désalinisation. et on voit donc la très forte augmentation qui se produit depuis le début des années 80. Maintenant, si on regarde les techniques utilisées, on se rend compte que les deux principales techniques sont le trait bleu ici, l'osmose inverse, et le trait rouge ici qui est la distillation et l'évaporation à multi-étapes. Quel est le principe de ces deux méthodes ? L'osmose inverse rebose sur le procédé d'osmose. C'est-à-dire que quand on a une membrane semi-perméable qui sépare deux fluides dont la concentration en impureté est différente, le fluide le plus pur va passer à travers la membrane pour aller diluer le fluide le moins pur, soit jusqu'à obtenir un équilibre d'impureté, soit jusqu'au moment où la pression du côté impur est trop grande et c'est ce qu'on appelle la pression osmotique. Et ce phénomène est réversif. Si j'appuie, si j'exerce une pression sur le côté impur du fluide, je vais faire passer du fluide pur de l'autre côté de la membrane. Et c'est donc ce phénomène d'osmose inverse qui est utilisé dans la centrale où on a une pompe qui va injecter de l'eau de mer à très haute pression. Celle-ci va passer à travers la membrane et on va récupérer de l'eau potable. On va aussi relâcher une grande quantité de saumures comme on va voir par la suite. L'autre procédé qui est très utilisé c'est donc le procédé d'évaporation et distillation multi-étapes où on a de l'eau de mer relativement fraîche qui rentre dans le circuit puis qui va être chauffée à relativement haute température et après elle va passer ici s'évaporer venir se condenser sur le tuyau de mer froide on récupère de l'eau et on fait ça sur plusieurs étapes typiquement dans les centrales on fait ça sur 25 à 30 étapes. Et maintenant on commence aussi à développer des centrales combinées qui utilisent les deux procédés. Cependant ces méthodes ont quelques inconvénients et même des inconvénients relativement certains. Le premier ça peut être le coût. Les coûts qui sont ici sont à mon avis un peu sous-assimés. La plupart des études montrent que par exemple pour l'osmose inverse on est plutôt autour de 1,10 $ 1,15 $ par mètre cube. Le coût de l'eau à Grenoble du mètre cube c'est 2,90 €. Là il ne s'agit que du coût pour fabriquer l'eau. Après il faut la transporter et puis il faut toutes les entreprises qui vont la distribuer etc. Ça c'est un premier problème et ça explique aussi pourquoi c'est tellement développé dans certains pays par exemple du Moyen-Orient où il retire une ressource financière relativement importante de l'exploitation du pétrole et cette ressource financière il la réinjecte pour produire de l'eau douce. Ensuite si on regarde là comment se répartit ce coût on se rend compte que pour l'osmose inverse ou pour la distillation une part importante revient du coût de l'énergie électrique et c'est un problème pour le changement climatique puisque dans les pays concernés on utilise surtout des centrales thermiques et dans les pays du Moyen-Orient des centrales thermiques qui marchent au pétrole. donc on produit beaucoup de gaz à effet de serre et pour la distillation en plus on a une part d'énergie thermique à produire qui est relativement importante et c'est pareil il faut bien brûler quelque chose pour produire cette chaleur. Donc d'un point de vue économique et surtout d'un point de vue écologique c'est quand même pas très très intéressant. Ça permet de faire vivre des gens. Un autre problème crucial et qui se pose de plus en plus est résumé dans ce tableau-ci pour les deux principales technologies que je viens de vous présenter. La quantité de saumures produites est plus importante que la quantité d'eau douce produite. Et après il faut bien faire quelque chose de ces saumures il faut les retraiter il faut arriver à les évacuer et si on les évacue dans l'océan on augmente la saline d'idées on tue des espèces marines et on lance un cycle de problèmes. Donc beaucoup de problèmes liés à cette désalinisation. On a une troisième méthode qui est utilisée aussi et celle-ci sert principalement justement pour le retraitement des saumures. Cette méthode s'appelle la distillation membranaire. Le principe il est un peu à cheval entre les deux méthodes que je vous ai présentées précédemment. On a de l'eau chaude salée qui est d'un côté d'une membrane cette membrane est microporeuse et hydrophobe donc l'eau ne passe pas à travers la membrane par contre elle va s'évaporer et venir se recondenser de l'autre côté de la membrane. Donc on a de l'eau douce qui est produite par un phénomène d'évaporation à travers une membrane. L'avantage de cette méthode c'est que le taux de réjection c'est-à-dire la quantité de sel qui passe à travers ou plus exactement qui ne passe pas à travers est environ de 100%. Un autre avantage c'est que l'énergie qui est utilisée pour chauffer l'eau étant donné les températures en jeu peut être de l'énergie dégradée donc de l'énergie qui a déjà servi ou de l'énergie fatale c'est-à-dire vraiment de la perte dont on ne sait pas que faire. Typiquement on peut refroidir une installation utiliser le circuit de refroidissement pour chauffer l'eau. Et donc ce qu'on voit sur ce graphe c'est qu'on a une quantité de sel qui est quasiment totalement éliminée et on a un certain flux au cours du temps. On commence à voir sur ce graphe le principal problème lié à cette méthode. D'une part c'est la question du flux. On veut augmenter le flux le plus possible. Pour ça on se heurte à cette barrière-ci. Cette barrière-ci elle lie la sélectivité à la perméabilité. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphe ? On voit que au moins on veut laisser passer d'espèces et au plus ça demande du temps pour laisser passer quelque chose. on en revient au problème très connu de tous qui est le problème de la passoire. Si j'ai une passoire à gros trous les liquides vont passer vite par contre suivant ce que je veux filtrer j'ai aussi mon riz qui va passer à travers. Et inversement si j'ai une passoire à petits trous il va falloir attendre plus longtemps pour que toute l'eau s'égoutte. Donc ça c'est un problème général des membranes. Il se trouve que suite à ce papier-ci on s'est rendu compte que si jamais on combine les membranes avec des composants nanométriques typiquement des nanoparticules on peut franchir cette barrière et au lieu de rester cloisonné ici suivre la flèche bloquée là. C'est ce qui est représenté ici où on voit qu'en fonction du taux de nanoparticules dans la membrane on peut gagner à la fois en perméabilité et en sélectivité. Donc ça c'est une approche intéressante pour la distillation membranaire et ce qu'ont montré ces odeurs-ci c'est que quand on augmente quand on met des particules dans leur cas c'était des particules d'oxyde de cuivre dans les membranes on augmente effectivement le flux qui passe à travers la membrane et on l'augmente quasiment d'un facteur 2. Donc c'est déjà un début de solution pour augmenter la rentabilité et l'efficacité des membranes pour la distillation membranaire. Au sein de notre groupe on a commencé à travailler là-dessus notamment parce qu'on sait faire des tapis de nanofils et on a entamé depuis un an et demi une collaboration avec le professeur Lee à peine pour faire des membranes nanocomposites entre des nanofils et du polymère. On va aussi entamer une nouvelle collaboration pour faire ça avec des matériaux tout inorganiques pour éviter les problèmes de dégradation de polymère. Maintenant venons-en aux problèmes principaux des membranes standards pour la distillation membranaire. Le premier c'est que ce sont des membranes qui sont hydrophobes. Or il se trouve qu'il y a un moment malgré tout l'eau va rentrer dans les pores. A partir du moment où l'eau rentre dans les pores qu'est-ce qui se passe ? On a les pores qui sont mouillés donc l'eau avec le sel passe bypass si vous voulez le circuit et donc du coup on a le taux de réjection qui chute et on a en gros toute l'eau salée qui passe d'un côté à l'autre. Donc c'est un bon problème vu qu'on n'a plus l'effet de membrane et de sélectivité. Un autre problème c'est que vu que ces membranes sont hydrophobes si jamais il y a des composants organiques dans l'eau de l'huile etc. il va se passer que la même chose on va mouiller les pores et donc du coup on a le flux qui va augmenter avec le taux de réjection qui chute pourquoi ? Parce que toute l'eau qui est ici va passer ici donc ça augmente le flux mais en même temps ça augmente le flux parce que c'est toute l'eau salée qui passe. Donc c'est un gros problème qu'il faut solutionner. Pour solutionner le problème de mouillabilité une solution c'est de passer sur quelque chose qui est encore plus hydrophobe. Donc par exemple une membrane super hydrophobe. Ce que montre ce graphique c'est que la membrane super hydrophobe reste bien plus longtemps non mouillée. Un autre avantage que présentent les membranes super hydrophobes et qui peut être assez surprenant c'est qu'elles peuvent servir de pompe sans mouvement sans énergie. Là ce qu'on voit c'est que quand on met une goutte de fluide le fluide monte à l'inverse de la gravité et il monte d'autant plus que l'angle de contact est important. On voit qu'ici ça ne monte pas là ça commence là ça monte plus et là ça monte encore plus. On peut le visualiser sur cette vidéo aussi où là on a une seringue qui va venir alimenter de l'eau contre une membrane super hydrophobe et on voit que l'eau remonte malgré la gravité. Donc ça permet de faire une pompe juste grâce à l'effet de super hydrophobie. Donc on a une membrane qui est moins mouillée et en plus qui peut pomper là c'est en vertical mais vous imaginez que si on avait un système horizontal donc ça permet de déplacer le fluide sans mettre de pompe en amont. Je vous laisse la fin de la vidéo pour bien vous montrer que c'est pas qu'à la fin l'eau va tomber et que c'est bien contre la gravité puisque ici vous allez voir la goutte d'eau qui tombe. Donc ces pompes super hydrophobes ça présente un avantage pour pomper mais également pour mieux filtrer. Par contre malgré le côté super hydrophobe on a montré que quand on a un matériau super hydrophobe qui est celui-ci là c'est des nanophiles de ZNO au cours du temps quand on les laisse sous l'eau là on l'a laissé sous l'eau à 40 degrés on se rend compte que petit à petit l'angle de contact diminue le matériau devient de moins en moins super hydrophobe là vous voyez au bout de 28 jours il est hydrophobe mais il est plus super hydrophobe pour essayer de contrebalancer ça on a joué sur la morphologie et sur la rugosité des nanophiles afin de les rendre encore plus super hydrophobe c'est ce qu'on a fait ici et ici et vous voyez que là pour les meilleurs revêtements on arrive à rester super hydrophobe tout en conservant l'échantillon sous eau pendant un mois donc c'est un premier pas pour maintenir des pores qui ne soient jamais hydratés on a aussi testé vu que c'est pour des applications de membrane sous une certaine pression l'évolution en fonction de la pression et là on voit qu'en fonction de la pression donc là c'est pendant une heure notre meilleur revêtement au bout d'une heure même après sous 8 bar il reste super hydrophobe du coup on s'est dit on va tester ça plus longtemps donc toujours sous 8 bar on se rend compte qu'il faut à peu près 20 jours pour perdre le côté super hydrophobe mais c'est sous 8 bar sachant que je viens de vous dire que dans le cas de ce type de membrane on n'aurait même pas besoin d'appliquer une pression par contre un traitement qui est souvent utilisé c'est le nettoyage de la membrane soit par UV soit par eau de javel donc on a voulu vérifier que notre vêtement serait capable de résister à ça et on se rend compte que pour un pH supérieur ou égal à 4 on peut résister un certain temps 4 on résiste juste quelques jours sachant que dans tous les cas le lavage de la membrane se fait sur quelques minutes au delà on reste stable pendant des jours et des jours c'est à dire qu'on a plongé notre échantillon dans de l'eau à pH 14 pendant 13 jours et il est toujours super hydrophobe on a aussi essayé de voir comment ça se passe pour la décontamination sous UV et on se rend compte que c'est toujours stable sous UV donc on a des revêtements qui devraient pouvoir servir sur les membranes pour être super hydrophobe en parallèle de ça il y a des études qui ont montré que des membranes qui sont qualifiées de Janus présentent un très gros avantage pour tout ce qui est filtration aussi pourquoi ? alors ces membranes s'appellent Janus pourquoi ? parce qu'elles ont les deux phases qui sont radicalement différentes typiquement l'une est hydrophile l'autre est hydrophobe du coup ces membranes agissent comme des diodes à eau l'eau peut passer dans un sens mais pas dans l'autre donc on peut remarquer ici que si jamais on a de l'huile et de l'eau mélangée quand on met la membrane dans le bon sens seule l'eau va passer et c'est ce qui est représenté sur cette petite vidéo-ci ici où ils ont mis des gouttes d'eau et avec leur membrane Janus ils vont venir juste à côté et ça va permettre de récupérer toute l'eau sans faire passer de l'eau donc ces membranes-là ont été étudiées principalement pour ce genre d'application vous voyez toute l'eau qui est récupérée dans l'huile elles ont par la suite été étudiées pour la distillation membranaire et on s'est rendu compte que les membranes dites Janus permettent de faire passer un flux qui est deux fois supérieur à celui des membranes simplement hydrophobes ou très hydrophobes donc c'est des membranes qui sont relativement promethèses pour l'application de distillation membranaire par contre elles ont quand même tendance à s'encrasser non pas à cause de l'huile vu qu'on vient de voir précédemment l'huile et l'eau se séparent bien mais à cause de tout ce qui est salissure organique et développement bactérien pour éviter ça les auteurs se sont rendus compte que le mieux c'était d'avoir une surface super oléophobe au dessus au dessus de la partie très hydrophobe j'espère que vous suivez donc pourquoi parce que du coup il se passe que quand on a de l'huile dans l'eau à filtrer au bout d'un certain temps on va avoir quand même une chute du taux de réjection alors qu'avec une membrane Janus et super oléophobe on a une barrière de protection formée par l'eau qui va empêcher finalement la salissure de la membrane c'est ce qui est résumé ici donc la membrane standard hydrophobe va se salir et se mouiller si on a une omniphobique elle va pas se mouiller mais se salir une Janus peut ne pas se salir mais elle va se mouiller au bout d'un moment alors que si on a la bonne membrane on peut à la fois ne pas se mouiller et ne pas se salir donc ça ça demande d'avoir un matériau qui soit super hydrophobe et au dessus un matériau qui soit super oléophobe pour faire un matériau super oléophobe il faudrait a priori avoir un matériau qui soit super hydrophile parce que comme ça ça fait la couche de protection la couche d'eau de protection que vous avez vue sur le graphe d'avant on a développé des matériaux qui sont super hydrophiles en mélangeant du TiO2 et du SiO2 donc deux oxydes qui à la base sont hydrophiles on les mélange on obtient un matériau qui est super hydrophile et qui reste pendant quasiment deux mois le truc c'est que quand on a voulu voir justement si ces matériaux étaient bien oléophobes on s'est rendu compte qu'ils étaient aussi super oléophiles zut c'est l'inverse de ce qu'on voulait et en plus ils restent pendant relativement longtemps aussi donc on s'est posé la question finalement ce matériau entre ces deux fluides lequel il préfère là vous voyez deux gouttes d'huile qui sont donc parfaitement étalées sur la surface super oléophile maintenant quand on rajoute des gouttes d'eau ici qu'est-ce qui va se passer elle s'étale parfaitement normal c'est super hydrophile mais surtout le matériau va préférer être en contact avec l'eau plutôt qu'avec l'huile donc on a bien le comportement qui était celui attendu de la couche d'eau qui va venir protéger la surface et repousser l'huile donc ces alliages là permettent d'envisager le fameux revêtement super oléophobe et qui va protéger grâce à la mise en contact avec lui donc on a finalement petit à petit déroulé le fil de la dissidation membranaire depuis le principe jusqu'aux problématiques et donc comment on peut les outrepasser on en est au stade où ces études viennent de commencer donc on a des différentes pierres et donc je pense que je vous ai montré qu'on devrait pouvoir aller vers quelque chose bientôt donc j'en arrive à la conclusion à mes conclusions plus exactement qui est la première qui est que le procédé les procédés actuels de dessalinisation posent de gros problèmes d'un point de vue écologique juste ce petit dessin pour vous dire que évidemment et c'est assez logique toutes les usines qui sont installées les 15 usines installées forcément sont au niveau de la mer le jour où on aura une élévation de 2 ou 3 mètres du niveau de la mer on n'aura plus de usine c'est donc un problème et en plus ces usines aggravent ce problème là la dissiliation membranaire je pense que vous voyez que ça doit pouvoir régler certains problèmes mais il y a encore un très très gros travail nécessaire sur la réalisation des membranes et la membrane idéale c'est une nano-architecture complexe pour résumer ça doit ressembler à ça tout d'abord une membrane nano-composite pour laisser passer un maximum de choses pour laisser passer le plus vite les choses tout en filtrant un maximum au dessus il faut une couche super hydrophobe pour éviter que ça mouille et également pour faire le côté pompe super hydrophobe et encore au dessus la partie super hydrophile super oléophobe pour éviter que ça ne se salisse donc à l'heure actuelle on a à peu près toutes ces briques avec les composés que je vous ai montrés et il ne reste plus qu'à bâtir la structure ce qui n'est quand même pas une mince affaire donc tout ça tout ce que je viens de vous présenter n'est qu'une petite partie d'un puzzle bien plus grand et bien plus vaste lié d'une part à la problématique de l'eau mais également à sa place dans le problème du changement climatique donc tout ça ça pourrait prendre bien plus qu'une demi-heure mais je vais quand même m'arrêter là après avoir déjà remercié toutes les personnes impliquées au premier rang desquelles mes amis du groupe clé du LMGP tous les étudiants doctorants et post-doctorants qui ont travaillé sur ce sujet les gens les instances plus exactement qui nous financent et surtout la fondation Nanoscience qui a vraiment joué le rôle de précurseur dans toutes ces études et puis j'aimerais vous remercier tous pour être venus aussi nombreux aujourd'hui merci beaucoup David pour cette présentation super intéressante et didactique la présentation est ouverte à vos questions merci pour cette présentation mais je me posais une question avec les membranes oléophobes est-ce qu'une autre retombée de ces études ça peut être la mise au point de techniques pour dépolluer alors c'est une très bonne question et je pense que ça doit être la retombée principale si on revient aux histoires de désaliniser c'est bien pour sauver des vies mais ça va poser d'autres problèmes je pense qu'effectivement l'aspect le plus important et le plus intéressant ça sera la dépollution soit la dépollution des rejets directement soit dépolluer des eaux qui sont déjà polluées pour les rendre potables mais effectivement si on arrive à enlever le sel on arrive à enlever quasiment tout ce qu'il y a de non potable dans l'eau oui j'arrive merci pour votre exposé dans vos solutions vous produisez toujours de l'eau saumâtre comment vous en débarrassez et qu'est-ce que vous en faites c'est bien pour ça que je disais que la désalinisation n'est pas forcément la meilleure solution à l'heure actuelle si on prend les procédés standards ils font trois choses soit ils la rejettent dans l'océan soit ils la stockent dans des grands étangs et puis ils attendent que ça s'évapore soit ils utilisent la distillation membranaire pour finalement aller jusqu'à la solidification finale du sel le problème qui se pose c'est que souvent ce sel n'est pas tout seul il y a pas mal de contaminants il y a des métaux lourds etc en même temps ils prennent de l'eau juste devant leurs usines il ne faut pas s'étonner de retrouver des métaux lourds dans le sel final donc c'est un très très gros problème et on ne sait pas quoi faire à l'heure actuelle d'autres questions oui j'arrive merci pour la présentation du coup j'ai juste une question en rapport aux minéraux qu'on a dans l'eau parce que du coup juste l'eau en soi c'est bien mais du coup il faut aussi qu'on a un apport en minéraux je crois et du coup savoir déjà si on prend dans les océans ça ne produit pas des soucis et si les membranes les filtres alors il y a des études qui ont été réalisées et qui montrent que les minéraux on peut les retirer uniquement de notre alimentation donc même si on a de l'eau entre guillemets quasi déminéralisée ça ne pose pas de problème physiologique un autre truc c'est l'étape qui est ici généralement à la sortie d'usine il y a effectivement une étape de post-traitement où on va reminéraliser l'eau c'est ce qui se fait à l'heure actuelle bonjour merci beaucoup pour votre exposé je voulais avoir une petite idée de comment on pourrait à terme si vous savez fabriquer ces membranes puisque vous avez dit on a les briques de base on ne sait pas trop encore faire l'empilement du mur et si c'est quelque chose qui serait viable au niveau industriel à terme pour les capacités d'eau qui auraient à passer sur combien de centaines de mètres carrés de membranes serait nécessaire etc alors il y a quelques groupes de recherche qui sont justement relativement avancés sur ces procédés là qui ont produit quelques usines modèles à l'échelle du laboratoire plus on va dire le gros problème des membranes à mon avis le gros problème des membranes actuelles c'est qu'elles sont quasiment que constituées de polymères et donc du coup dès qu'on commence à les laver à les exposer sous UV tout ça on détruit la membrane et donc on doit reproduire des membranes et donc ça veut dire de nouveaux déchets et tout ça c'est pour ça que nous on aimerait s'orienter vers des membranes toutes inorganiques et toutes oxydes qui soient plus résistantes au traitement de lavage d'UV et d'eau de javel et tout ça c'est voilà où on en est la recherche j'ai pas de réponse en fait on en est au niveau recherche on en est j'ai pas vu de start-up basé sur ce type de membrane c'est quand même des papiers qui sont relativement récents donc sur les membranes Janus pour la dessinalisation on est plutôt sur du papier de 2017 à nos jours donc de là à avoir des premières start-up qui font de la pub de produits on n'en est pas encore là il y a une question qui arrive oui merci pour l'exposé j'aimerais savoir parmi les quatre que vous avez présenté tout à l'heure les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite enfin disons les pays du Proche-Orient utilisent le plus des techniques de dessalement est-ce qu'on a maintenant un historique et un état des lieux et quels moyens utilisent-ils puisque c'est apparemment ils sont j'allais dire un peu dans l'extrême de l'innovation en ce domaine qu'utilisent-ils comme moyens et comment prévoient-ils l'avenir par rapport à cette montée en puissance du dessalement alors principalement ils utilisent les deux méthodes que je vous ai présentées au début et c'est ce qu'on voit ici en fait c'est l'osmose inverse et la distillation multi-étape donc ça c'est pour répondre à votre question de qu'est-ce qu'ils utilisent quels sont les retours c'est relativement difficile à savoir surtout pour tout ce qui est les pays du Moyen-Orient où on n'a pas trop trop d'infos on a déjà du mal à trouver les grandeurs sur qu'est-ce qui est en entrée alors ce qui est en sortie c'est encore plus compliqué mais en tout cas ce sont les deux méthodes là qui sont principalement utilisées juste pour donner une idée donc en Arabie Saoudite là si vous voyez donc on est à peu près à 100 millions de mètres cubes par jour produit leur usine la plus grosse fait 1,4 millions de mètres cubes par jour pour produire ça ils ont une centrale thermique qui est couplée à ça et qui brûle plus de 500 000 barils de pétrole par jour alors le problème c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la part qui sert uniquement à la dessanisation parce que c'est aussi une production combinée d'électricité mais ça répond en partie à votre question dans le sens de quelle est la problématique et après quand on voit les bassins de rétention d'eau saumâtre qui sont derrière je n'ai pas réussi à trouver la valeur en termes de mètres cubes mais il faut se baser plutôt sur ce graphie qui montre que quand on produit 30 millions d'eau on rejette 40 millions de saumurs merci vous n'avez pas parlé de la réutilisation des eaux usées qui utilisent aussi des techniques de filtration quel est leur avenir par rapport à la dessalinisation de l'eau de mer alors déjà en 30 minutes effectivement je n'avais pas le temps d'aborder tout le panel des problématiques liées à l'eau pour les eaux usées c'est quand même plutôt c'est des procédés de filtration moins poussées parce que jusqu'à présent on ne revoit pas l'eau usée qui ressort de station d'épuration donc on arrive à un niveau suffisant pour le rejeter dans la nature mais on n'est pas à ces niveaux là donc c'est encore plutôt des filtres à sable et ce genre de choses après la décantation c'est de nouveau multi-étapes mais justement on n'est pas à utiliser ça et en plus on n'est pas à utiliser ça notamment quand on voit les coûts des installations et la taille nécessaire pour les installations et les quantités d'énergie à fournir pour aller vers ça donc c'est deux choses deux mondes qui pour l'instant sont séparés bonjour je voulais savoir s'il n'y a pas des technologies low tech basées sur l'évaporation de l'eau avec l'énergie solaire bon qui ne fonctionnent peut-être pas avec des rendements industriels mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui travaillent sur ce sujet alors justement c'est l'un des intérêts principaux de la dessanisation par dissipation membrane c'est que là en termes d'énergie on peut aller vers du low tech je cherche juste le graphe je l'ai sauté juste pour vous donner une idée les températures là donc on voit que le flux est dépendant de la température les températures c'est de l'ordre de 50 à 80 degrés 90 degrés voire ça veut dire quoi ça veut dire qu'en termes de low tech même si on n'a rien à refroidir juste on prend un tuyau noir on fait passer l'eau dedans et quand on est au Moyen-Orient on va déjà se retrouver avec de l'eau qui sort relativement à la bonne température pour avoir un flux important donc ça se rapproche d'une technologie low tech dans l'utilisation même si la partie membrane restera du high tech comme j'ai pu vous le dire si vraiment on veut aller vers du low tech et peut-être pour ouvrir encore la discussion il faut s'inspirer de quelque chose d'autre qui est plus et qui avant plus n'a pas besoin d'eau salée qui est plus que fait la nature la nature est capable de produire de l'eau à partir de l'humidité ambiante et même dans des conditions très arides pour cette zut le syndrome de Jean-Claude Van Dam scarabée merci pour ce scarabée qui vit dans le désert de Namibie donc vous voyez la nature est capable de faire des choses et c'est à mon avis aussi vers ça qu'il faut se tourner pour pouvoir produire dans toutes les zones qui sont loin des océans et toutes les zones qui vont être de plus en plus densément peuplées comme vous pouvez le montrer la carte de tout à l'heure une question je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué sur la pompe qui marche toute seule l'eau qui remonte à l'encontre de la gravité il faut de l'énergie quelque part vous pourrez expliquer d'où vient cette énergie justement dans la question c'était très bien dit remonte toute seule donc il n'y a besoin de rien du tout il faut juste mettre là là on a juste une membrane super hydrophobe on met en contact l'eau et l'eau remonte il n'y a besoin d'aucune énergie il n'y a besoin de rien d'autre c'est juste en contact avec l'eau l'eau remonte pourquoi ? ce n'est pas vraiment qu'elle remonte c'est qu'à cause du côté super hydrophobe l'eau va absolument passer de l'autre côté elle ne veut pas rester là en contact et c'est une membrane donc elle passe de l'autre côté et du coup à chaque fois qu'on en met hop elle passe et hop elle passe et hop elle passe et ce que montre le graphique d'avant c'est qu'en fonction de l'angle de contact on peut aller plus ou moins haut en termes de colonne d'eau mais il n'y a besoin d'aucune énergie c'est vraiment en fait uniquement basé sur des propriétés de mouillabilité et de capillarité et cet effet là vous le gardez quand vous mettez une partie oléophobe au dessus c'est une très bonne question ça en fait on n'a pas pu le tester nous encore mais c'est une très bonne question là ils n'en avaient pas et justement l'idée c'est d'avoir dans ce qu'on vise comme structure c'est d'avoir ça pour la partie pompe mais en partie en couplé avec le côté j'annuse pour avoir le côté je repousse l'huile en même temps donc j'ai mon côté diode à fluide où je le laisse passer l'eau mais pas l'huile et en même temps j'ai le côté pompe qui fait que l'eau passe toute seule c'est un mélange d'approche éprouvée précédemment qu'on espère combiner dans une structure fonctionnelle et qui marchera bien ok encore une question oui bonjour l'utilisation de l'eau là elle est uniquement pour boire parce qu'il y a aussi tout le problème de l'eau sanitaire qui pourrait être moins pure qu'on utilise pour d'autres besoins sanitaires les douches et d'autres besoins après industriels ou agroalimentaires ils font actuellement est-ce qu'ils utilisent ça ou pas ? non à l'heure actuelle c'est uniquement lié à l'eau potable qui arrive au robinet j'ai pas vu d'usine qui est reliée à un système alors après effectivement quand on est relié au système du robinet on peut imaginer que d'autres s'en servent mais c'est principalement lié à ça dans le sens où le coût est trop élevé en fait pour aller vers l'irrigation ou pour aller vers l'industrie et heureusement on dirait j'ai eu tous les inconvénients qu'il peut y avoir si le coût devient à un moment donné compétitif face au coût de la production industrielle ou de la production agroalimentaire on risque d'accroître encore ce problème mais donc pour l'instant c'est vraiment focalisé sur l'eau potable pour boire et pour empêcher de mourir de déshydratation très bien et bien je vous invite à remercier à nouveau David merci beaucoup merci pour ceux qui ont commandé des sandwiches ils sont dans la couronne s'il vous plaît donc vous sortez par les voies latérales vers l'arrière et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain merci merci Merci.